Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et on se retrouve pour la suite des aventures de Sandra. Alors, comme vous l'aurez peut-être remarqué, je vais faire un zoom sur la maison, mais il y a eu énormément de changements. Donc, premier changement, le salon, que j'adore, que je trouve très cosy, du coup. Donc, en fait, j'ai carrément viré la bibliothèque pour faire le coin livre ici, comme ça, dès qu'ils voudront lire, ils liront directement, ça les fera lire là. Également, la bibliothèque ici est devenue, du coup, le coin un peu bureau loisir, avec l'échiquier et le coin ordinateur. J'ai rajouté une corbeille de fruits que j'ai trouvée, du coup, sur notre site, dans la cuisine, parce que j'en voulais absolument une. J'ai aussi enlevé quelques lampes et j'ai rajouté des lampes ici, que je vais d'ailleurs enlever, puisque j'en ai racheté d'autres. Voilà, c'est celle-là que je veux. Voilà, c'est mieux. Je préfère. Voilà, et j'ai aussi acheté, enfin acheté, un tableau qui permet de faire venir, ce tableau-là, qui permet de faire venir une aide. C'est elle, du coup. Alors, je vais l'appeler Sophie. Elle fait vraiment tout dans la baraque. Je peux parler avec elle. Vous voyez, quand je clique sur elle, je peux parler avec elle. Et elle permet quand même, ce qui est super, et donc, du coup, j'ai viré le jardin, c'est parce qu'elle arrose les plantes. Elle est toujours à fond, d'ailleurs. Par contre, elle ne les soigne pas. Donc, ça me permet quand même de devoir m'occuper un tout petit peu du potager. Donc, c'est pas trop de la triche. Mais le tableau coûte 50 euros. Donc, c'est que dalle. Parce qu'en fait, une fois que je l'achète, une fois que vous passez en mode vie, elle sort du tableau et elle est là à vie, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu de la triche parce que vraiment, elle ne coûte pas cher et c'est une aide. Mais du coup, j'ai viré la grand-mère parce qu'en fait, elle ne faisait pas toujours très bien tout ce qu'il fallait dans la maison. Et elle prenait un peu de la place, en fait. Je trouve qu'elle squattait un peu trop mes objets. Donc, c'était un peu chiant, la longue. Vous aurez peut-être remarqué des champignons, des trucs un peu blancs là sur le terrain. Et bien, c'est parce que cette Goliose, elle s'assoit sur les champignons. Résultat, à chaque fois qu'elle s'assoit, elle fait apparaître des champignons sur le terrain. Donc, du coup, je vais aller les récolter parce que c'est cool. Donc, le but dans cet épisode, ce sera d'avoir un rencard en ville avec Edmond. J'ai envie de vous faire un peu découvrir ce passage-là. Parce que c'est vrai que pour le moment, à part l'add-on Abracadabra, je n'ai pas vraiment montré toutes les possibilités possibles des add-ons. Donc, j'aimerais bien vous les montrer, justement. Et puis après, il faudra... Mes mères, tu bouffes et après, tu iras appeler le boulot pour ne plus... Pour ne pas devoir aller au travail le lendemain. Comme ça, on ira avec Edmond en ville. Non, non, ne va pas jouer là, mes mères. Va peindre plutôt. Ah oui, peindre, excusez-moi. Non, non, ne peins pas avec ça, mes mères. J'ai trouvé un autre objet. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est cheaté, mais je trouve que c'est plus réaliste. Qui permet de gagner des points... Qui permet de gagner plus d'argent selon les points de créativité qu'on a. Ce que je trouve quand même plus logique et plus normal. Et ça me fait un peu penser au Sims 3 où on peut gagner vraiment pas mal en faisant de la peinture. Donc là, franchement, voilà. Donc c'est un truc cheaté, c'est celui-là. Je ne sais plus où je l'ai trouvé d'ailleurs, mais bon. Et les adultes, les enfants peuvent l'utiliser. Donc vous allez voir, je vais la faire peindre. Et vu le niveau qu'elle a... Ah bah, elle est à fond, créativité ! Bah, très bien. Par contre, physique, elle est pourrie. Charisme aussi. Heureusement que j'ai des objets pour... Allez, hop, et merde. La distraction va dire que c'est bon. Tu vas aller prendre une douche et tu vas aller dormir. Voilà. Et du coup, après, on appellera Edmond... Ah oui, alors attendez, il faut que j'appelle le travail avant. Callwork. Voilà, avant d'aller me coucher, comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller au boulot le lendemain. Je ne risque pas de le paumer, de louper le boulot. Voilà, je ne peux pas venir. Allez, hop, et on va dormir, et on va... Et après, bah du coup, bon, voilà, là, je fais un petit peu manger, boulot dodo, tout ça, voilà. Donc de toute façon, je vous reprends dès que j'aurai contacté l'autre Goliocée pour aller en ville. Voilà, alors, je l'invite du coup en ville pour qu'on ait un rencard. Voilà. Donc je l'appelle. Edmondi, d'accord, c'est cool. Ouais. Ce n'est pas hyper emballé, Pépère, non plus, hein. C'est sympa. Voilà, la vie sociale est pourrie. Vivement qu'on aille au rendez-vous, là. Par contre, j'ai l'impression que le son n'est pas super fort, alors que pourtant... Bon, écoutez, on verra bien. Allez, mes mères, crouille-toi. Bon, oh putain, mais dis pas que tu vas en pyjama ! Oh non, elle n'y va pas en pyjama, quand même ! Mais oui, mais forcément, elle n'a rien pour se changer. Oh là là, c'est con ! Merde ! Oh là là, la honte, c'est elle y va en pyjama. Oh non, elle ne va pas y aller en pyjama, quand même ! Bon, alors... Alors, où est-ce qu'on va aller ? Ici, ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air bien... Ouh là là, ça a l'air déprimant, ici. Non, on va aller là, tiens. Elle a une place jolie. Le terrain n'est pas trop grand, du coup. En espérant que ça se passe bien. Ah ! Ouh là ! Putain, ce lac de merde. Enlacé, très tendre. Allez ! Hygiène ! Putain, l'hygiène, elle a baissé d'un coup, là. Il ne faut pas déconner. Alors, je voudrais commander... Plat du jour, tiens. Ouais, plat du jour. Allez ! Allez, mémère, grouille-toi. Grouille-toi, mémère, s'il te plaît, hein ! Allez ! Oh mais oui, mais elle n'a pas faim ! Putain, je l'ai fait manger avant ! Qu'est-ce que je suis débile ! Allez ! On va les suivre. Je vais dézoomer un peu. C'est vrai que c'est une bonne idée, ce changement de sol. Ça habille beaucoup. J'y pense jamais dans les Sims 1 à jouer avec les textures de sol et tout. Enfin, là, vous avez vu, j'ai essayé de le faire un peu dans ma maison. Mais c'est vrai que ce n'est pas un truc qui viendrait de base. Putain, 17 FPS, ça va aller, là. Alors, là, elle est en train de commander une place. Vraiment. Eh, vous m'installer à une table quand vous voulez, les Goliaths. Le serveur, tu peux te bouger le cul ? Jules ! Ah non, c'est le plongeur, donc ce n'est pas lui. Qui est-ce qui m'installe, là ? Piro le cuisinier. Putain, on a le temps de crever, le temps qu'on se fasse installer, là. Ah, mes mères ! Violette la serveuse. Oh, putain ! Ah oui, d'accord. C'est quoi cette chanson de merde ? Cette musique de merde, là. Voilà. Ah non ! Oh, merde ! Ne me dis pas qu'on ne sera pas côte à côte. On ne pourra pas... Je ne pourrais pas lui faire du pied. Oh, mais je voulais qu'on se caline. Merde, je ne suis pas au bon endroit ! Ah, j'aurais dû aller sur le terrain que je connaissais. Je voulais qu'on soit côte à côte. Pour qu'on puisse se faire des câlins et se rapprocher. Ah, merde ! Putain, putain, pyjama, mes mères. Oh là là ! Bon, au moins, la vie sociale va remonter à fond. Putain, je ne peux pas lui faire du pied, du coup. Quelle merde ! Oh là là, ce fail. Oh là là, putain. Je ne peux pas lui faire du pied. Non, c'est parce qu'on est en train de choisir. Peut-être qu'après manger, je ne sais pas. Oh non, c'est de la merde. Je ne peux pas faire du pied. Ah, si ! Allez, faire du pied. Allez, je tente. Tant pis, je m'en fous, je tente. Attention. Moins de quoi, pépère ? Putain, ne fais pas chier. Ah, vous voyez le pied, là ? Ah, hi 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 ! Coquin ! Petit coquinou ! Ah ! Oh, que rouge ! Oui, mais alors, je ne peux pas me câliner avec lui, putain. Oh ! Allez, admirez, tiens. Bon, au moins, on a la musique romantique. Bon, enfin, là, notre relation va monter à fond. Que rouge pour lui ? Ah, moi, je ne suis pas encore totalement que rouge. Bon. Ah, oui, on aurait pu se câliner et se prendre dans les bras sur l'autre truc. Je suis dégoûté. Il fait nuit ? Ah, oui, 18h. Je me suis dit, pourquoi ça s'est baissé, la lumière ? Oui, bah oui, il fait nuit. Bon, c'est quand ils veulent, ils nous amènent notre bouffe. Oh, bah il est chiant, lui ! Non, mais alors, un coup, même un coup, il ne m'aime plus n'importe quoi. Selon les sujets de conversation, il faut savoir, pépère. Allez, faire du pied. Fais-lui du pied. Allez, Sandra. Fais-lui durcir le zizi. Ouais, j'assume la phrase. Ah, on a enfin le repas. Bah, il est donc. Merci. Remarque, je vous montre. C'est vrai que le temps qu'on attende, en fait, on finit par avoir faim. Donc, c'est assez logique. Tiens, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle on avait commandé pour voir si ça reste réaliste. Parce que dans certains restaurants, on attend trois heures. Voilà, au moins on mange, on papote. Ça augmente pas beaucoup, hein, sur le long terme et le court terme. Je pensais que j'allais être à 100. Je suis toujours à 95. Eh, avancez les cocos, quand même. Bon, j'accélère un petit peu. Ah oui, c'était l'entrée, ça. C'est pour ça que c'était vert. Allez, faire du pied. Ouais, alors, si on ne fait que parler, ça ne se passe pas trop bien. Par contre, il faut qu'on se drague, qu'on s'enlase, qu'on s'embrasse, quoi. Mais au niveau du dialogue, apparemment, on n'aime pas beaucoup les mêmes choses, hein. Parler de musique. On va voir s'il aime ça, Pépère. Est-ce que t'es un musicien, Pépère ? Si t'es un musicien, on t'achèterait une guitare quand t'emmenagera chez moi. Allez, on parle de musique. Est-ce que t'aimes ça ? Allez, aime ça un peu, Pépère. Avec ta queue de cheval, tu devrais être un musicien. Le gros cliché de merde. Oh, mais il n'aime pas la musique. Oh, mais tu ne sers à rien. On va parler de quoi, alors ? Gastronomie ? J'ai vu que Maud ne t'aimait pas, parce qu'il y avait une croix sur une chaussure sur une godasse, donc, apparemment, il n'aime pas ça. Gastronomie, voilà. Oh, bah, pizza, gastronomie, mes mères, ouais, bof. Ah, bon, il aime parler de bouffe. Ok, c'est déjà ça. Euh, sport. Bon, t'aimes pas les sports, Pépère, avec les pectoraux que t'as, là ? Voilà, on parle de tennis. Il n'aime pas le sport, bon. Ok, euh, campagne. T'aimes la campagne, Pépère ? Si t'aimes la campagne, on te mettra des herbes partout sur le terrain plus tard. Voilà. Bon, là. Bah, non, mais, qu'est-ce que tu parles de Maud, mes mères ? Je t'avais dit de parler de campagne. T'es conne ou quoi ? Il va te dire qu'il n'aime pas les godasses. Euh, tu fais exprès. Bah oui, il n'aime pas. Oh, mais elle est con. Oh, t'es con. Campagne, mes mères, campagne. Ouais, là, on mange très bien. Oh, l'hygiène de merde et la distraction pourrie, quoi. Oh, ma mère, elle s'est levée. Enlacée. Passionnément, tiens. Allez. Il n'y a pas un truc à faire ici pour s'amuser tous les deux, là ? Non ? Ah, non, si, on peut jouer à ça. Très bien, jouer pour 10 euros. Ah, bah oui, je n'avais pas vu. Non, on va jouer à ça, tiens. C'est moins cher. Je suis un radin. Non, allez, on joue au billard, ça va. Je n'avais pas vu, tiens. Je sais trop danser comme une merde. Allez, Pépère, tu viens participer avec nous, s'il te plaît ? Je suis en pyjama, putain, la honte. Pépère, participez. Oh, on est obligé de tout te dire, hein. C'est vraiment les mecs, ça. Ramène ta fraîche. Je te demande de participer, Goliose. Participe, petite merde. Voilà. Allez. Parce que lui aussi, il doit se faire chier depuis tout à l'heure. Oh, oui, on a compris. Tu n'aimes pas la musique. Ça va, tu me gonfles. Ah, mais c'est vrai qu'on aurait pu danser, tiens. On pourrait danser ensemble. Bon, vous jouez quand vous voulez aussi, les petites daubes. Allez, hop. On l'a assez passionnément. La distraction, ça va, donc c'est bon. Embrasser poliment. Allez. Ouais, t'as envie de pisser, Pépère. Ah ouais, merde, s'il a envie de pisser, il ne voudra pas m'embrasser. Il va m'envoyer chier. Et je vais perdre le cœur. Allez, on tente. On est des fous, on tente. Attention. Il va se pisser dessus, sinon. Il veut ? Oui, il veut. Oh, j'ai un cœur rouge. Il a un cœur rose, lui. Ah, j'ai un cœur rouge. Très bien. Par contre, je vais aller pisser aussi. Attendez, il n'y a que deux chiottes. D'accord, il n'y a que deux chiottes. Mais alors, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Les mecs, ils peuvent vraiment aller aux urines noires. Mais ouais, parce que c'est le bordel, justement, là. Bah oui, forcément, vu que les gens, ils restent là, les urines noires, ils ne servent à rien, en fait. Très clairement. Mais merde, tu vas aux toilettes ou tu ne veux jamais y aller ? Ok. Parce que toi aussi, t'as envie de te pisser dessus, quand même. Tu fais quoi, Pépère ? Mais Pépère, t'as envie d'aller aux chiottes. Va aux chiottes. Je ne vais pas te demander, je ne vais pas te dire d'aller aux chiottes, quand même. T'es débile ou quoi ? Eh, mais merde, t'es où ? Putain, mais elle fait quoi, cette conne ? Ah, je suis conne, je passe à travers les trucs, c'est trop drôle. Ah, je passe à travers les portes. Je suis trop une débile. Ah, j'adore. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'ils voulaient y aller. Ah, mais mes mères, vas-y. Non, mais putain, c'est une blague ou quoi ? Oh là là. C'est le bordel, hein. Allez, utilisez. Bon. Pépère. On va aller dehors. Enfin, on va venir ici, puis je vais t'appeler après, parce que t'as l'air d'être paumé, là. Allez, sors, mes mères, sors. Voilà, viens ici. Embrasser. Allez, passionnément. Et ensuite, on rentre à la maison. Au revoir. Baiser tauride. Ah, merde, il n'est pas content. Ah, j'ai compris, on se dit au revoir. Allez, au revoir. Tendre baiser. Allez. Non ! Non, je n'aime pas ce son, ça veut dire qu'il n'est plus amoureux. Bon, j'aurais eu le cœur, mais... Tendre baiser, ce n'est pas un tendre baiser, ça. C'est un baisement. Oh ! D'accord, j'y vais. Mais tu vas me manquer. J'ai vraiment envie de te revoir bientôt. Oh, moi aussi, mon amour, je t'aime. Allez, on rentre à la maison. Allez, on rentre, parce que là, j'ai les gènes aussi pourri, remarque. Je suis comme lui. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Donc, au moins, on a bien avancé avec lui. La prochaine fois que je l'invite, il pourra peut-être reménager avec moi. Ce serait bien. J'aimerais bien un petit peu un couple là. J'aimerais bien qu'il soit là aussi. En plus, lui, il faudra lui faire aussi évoluer ses points. Donc, de toute façon, autant que je fasse un peu évoluer les miens, comme ça. J'ai compris, mes mères. Tu veux prendre ta douche, tu pues du cul, ok. Mais il faut attendre le taxi. Tu ne vas pas te laver dans la fontaine, là, non plus, comme une hippie. Allez, voilà. Prends le taxi, on rentre à la maison. Puis, je sauvegarde dès qu'on arrive. J'ai dit que je sauvegardais, donc je sauvegarde. Allez, vous allez voir que le tableau va être vendu assez cher. Mais j'en ai marre parce que, franchement, on a 10 points de créativité. Et le maximum qu'on peut tirer d'un tableau, c'est 166 euros. Il ne faut pas déconner, c'est rien. Donc, non, non, c'est abusé. Donc là, ça reste réaliste par rapport aux points de compétence qu'on a. Donc, je préfère. Tu finis bientôt ? Aller, ou je te mets le pinceau dans le cucu ? Ça y est. Alors, vendre le tableau, vous allez voir, ça va être 2333. Voilà, c'est très bien. Ah, le téléphone ! Ah bah tiens, je voulais faire un truc avec vous. Bah, je vais le faire tout de suite. J'ai trouvé un autre téléphone bien meilleur. C'est ça que je trouve qui fait vraiment plus sympa comme téléphone. Voilà. Très bien. Je préfère ce téléphone. Il est quand même, vous voyez, plus gros et il fait plus moderne. Donc, ouais, 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 j'avais oublié que je voulais faire ça aussi. Alors, ah merde, du coup, j'aurais peut-être dû rencontrer d'autres gens parce que Ben... Oh là là ! Ah, la relation avec Ben ! Ah non, mais elle s'est vachement dégradée ! On était à 25, je suis retombé à 6. Ah, c'est chaud ! Ah, ça y est, elle monte. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas bloqué ! Mais les bonniches, en fait, vous êtes des merdes ! Hein ? Sophie ! Voilà, je voulais l'appeler Sophie. Et ben voilà. Je suis content, on avance bien. Enfin, on avance bien, on a avancé un peu. Je voulais vraiment qu'on aille en ville avec vous. Je voulais vraiment aller en ville avec vous. C'est quand même cool. Mais vous savez ce qu'on va faire après ? Je vais encore appeler le boulot. On n'ira pas au travail. Donc, je vais appeler le boulot pour dire que je ne viens pas. À 5h30 du matin, normal. Ouais, ouais. Ok, je ne viendrai pas. Et je vais ensuite aller à... Comment ça s'appelle ? À Studio Town ou Studio City, je crois. Ouais, ouais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie un peu d'y aller. Pour vous montrer un peu les terrains et tout. Pour ceux qui n'ont pas l'extension. Et puis parce que ça me fera un peu changer d'air aussi. Je pense que ça serait bien. Donc, voilà. Je prends ma douche et hop, on y va. Je prends ma douche et hop, on y va.